Bonjour, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai réalisé il y a quelques jours un entretien avec Claudine Prudhomme qui est éducatrice comportementaliste au Québec et plus spécialisée bien sûr sur le trouble d'isolement et l'anxiété de séparation. Je vous invite d'ailleurs si vous voulez connaître tous les thèmes que j'aborde sur ma chaîne à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle sortie d'une de mes vidéos. Voilà, donc je vous laisse avec l'entretien que j'ai fait et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Claudine Prudhomme. Alors, première question que je vais vous poser, c'est qui est Claudine Prudhomme ? Qui est Claudine Prudhomme ? Je vous ai dit que c'est une bonne question. Je suis entraîneur à Montréal au Québec. J'ai certifié vraiment ma certification de base avec l'Academy for Dog Trainers qui est l'école de Jane Dawson. J'ai fait ça en 2016, mais dès 2017, j'ai comme pris un tournant complet pour spécialiser en peur et en anxiété, surtout plus spécifiquement en anxiété de séparation ou ce qui est communément appelé anxiété de séparation parce qu'en réalité, c'est plutôt de la détresse d'isolement. Mais ça, je fais ça depuis 2017. Alors présentement, on a une école qui s'appelle The Learned Dog où on est trois, bientôt quatre, entraîneurs spécialisés en anxiété de séparation et c'est tout ce qu'on offre comme service. On n'offre plus rien. Plus rien d'autre. Alors, je vais vous demander de m'expliquer, d'expliquer à ceux qui vont regarder cette vidéo en quelques mots. Je sais que c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est que l'anxiété de séparation et le trouble lié à l'isolement ? C'est ça. Tu viens de le dire, c'est très bon. C'est un trouble qui est lié à l'isolement. Alors, on parle vraiment des chiens qui ont une peur, si on voudrait comparer un petit peu au niveau de l'humain, on pourrait dire une peur phobique d'être laissé seul. Et on dit détresse d'isolement parce que détresse d'isolement, c'est celui que je rencontre le plus souvent. C'est vraiment le chien qui ne peut pas rester seul. Donc, il pourrait être fait regarder, il peut être avec d'autres gens, pas nécessairement le propriétaire. Mon chien-là, elle est très talent, pas nécessairement le propriétaire, mais qui définitivement ne veut pas être laissé tout seul dans un endroit. L'anxiété de séparation comme telle, on dit plutôt l'anxiété de séparation clinique, ce serait le chien qui, lui, ne peut pas être séparé d'un ou deux humains très, très spécifiques. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué au niveau de la gestion parce que, bien évidemment, la personne qui doit l'entraîner est appelée à rester toujours avec le chien. Alors, c'est vraiment une peur où le chien va démontrer toutes sortes de comportements liés à ça, des comportements de destruction, de la vocalisation, il pourrait aller jusqu'à se blesser, etc., etc. Donc, une peur phobique vraiment d'être laissé tout seul. Pour en venir à la formation, je crois que c'est une formation qui est dispensée par Malena de Martini-Price. Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que vous faites lors de cette formation? Comment ça se passe? Bien, on fait vraiment, parce que pour faire la formation de Malena, on doit quand même avoir une formation initiale. Alors, on voit, quand j'ai fait, bon, l'académie, c'est un programme de deux ans, alors c'est quand même super complet. On voit beaucoup d'entraînements, beaucoup de problématiques de comportement. Mais je pense que si on veut travailler dans ce milieu ou dans cette spécialité, on doit nécessairement en apprendre plus. Alors, c'est ce qui m'avait guidée vers le cours de Malena de Martini. Là-bas, on va vraiment apprendre toutes les… Bien, c'est sûr qu'on a passé en revue, c'est bon, ce qu'on en sait, l'état de la recherche, etc., etc., pour vraiment bien comprendre la problématique qu'on a. Et après, on va vraiment regarder comment utiliser les protocoles d'entraînement pour ce genre de chien. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le protocole? Je crois que c'est un protocole de désensibilisation, c'est ça? C'est un protocole de désensibilisation systématique, tout à fait. Bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend à faire pendant le cours. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler la peur de l'animal à un niveau qui ne lui fait pas peur du tout. On n'aura pas de contre-conditionnement, ce qui est quand même… Nous, on est habitué au niveau de l'entraînement dans les autres comportements, souvent d'utiliser la désensibilisation et le contre-conditionnement. Oui. Mais au niveau des phobies et des trucs comme ça, on préfère utiliser un protocole de désensibilisation seul, donc il n'y aura pas de remportateur au niveau. C'est vraiment d'apprendre, de prendre la peur de l'animal et de l'entraîner doucement, doucement à un niveau qui ne fait pas peur. C'est ce qu'on vise à chaque étape, c'est vraiment une habituation. On n'aura jamais un chien qui va être super content, excité, de voir partir son humain. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de panique, qu'il soit confortable, etc. Alors, on va vraiment utiliser la désensibilisation dans ce sens-là. Si on parle d'anxiété de séparation, ça serait parce qu'on pourrait utiliser le protocole dans d'autres questions. Mais si on parle d'anxiété ou de détresse d'isolement, ce serait vraiment de commencer avec des petites étapes. Donc, pas des départs de deux heures. Bien évidemment, au début, on parle de microsecondes, on parle de minutes. On parle, c'est vraiment, dans un protocole de désensibilisation, la base ou le début du protocole, c'est vraiment, il faut le regarder un peu comme une fondation de maison. Il faut vraiment que la fondation soit très, très, très solide. Si on veut qu'éventuellement, on puisse construire la maison et qu'elle demeure là pendant beaucoup, beaucoup d'années. Si on ne s'attarde pas au début à construire, donc à y aller très graduellement, en parlant de secondes et de minutes, on ne sera pas capable éventuellement d'arriver à des heures. Ça fait des fois peur au client. Mais par contre, il faut juste comprendre que c'est le début qui s'en va très plus doucement et dès qu'on a passé cette fondation-là, on est capable d'ajouter de la durée beaucoup plus rapidement. Justement, je voulais savoir un peu toi, comment tu interviens? Alors, j'imagine, quelqu'un t'appelle ou tu dis, voilà, j'ai mon chien qui souffre d'anxiété de séparation ou de troubles d'isolement. À partir de ce moment-là, comment toi, tu interviens? Oui, techniquement parlant, si on parle un peu plus mécanique, mécanon, je vais recevoir le formulaire du site web. Le formulaire est quand même construit pour que je puisse aller chercher de l'information parce que ce n'est pas tous les chiens qui en souffrent. On a déjà des fois des clients qui nous contactent, par exemple parce qu'un chien détruit tout dans la maison, il est convaincu que c'est l'anxiété de séparation, mais ce n'est pas ça, c'est juste un chien qui s'emmerde. Alors, bref, le formulaire est construit pour que je puisse quand même ressortir et avoir une bonne idée d'eux. Si j'ai un doute et en règle générale, je vais faire une consultation initiale, donc on va répondre aux clients, leur cédler une consultation initiale. La consultation initiale sert vraiment à l'intervenant pour pouvoir poser les questions sur le formulaire si on avait des doutes, si on a besoin de plus d'informations. C'est vraiment pour faire le diagnostic de la chose, expliquer au client comment on va procéder, les tarifs, etc., etc. Leur donner les premiers outils de gestion, donc les premières règles à ce protocole de décentralisation là, qui sont vraiment en règle de ne pas laisser l'animal seul plus qu'il puisse, plus que ce qu'il peut tolérer et d'y aller à son rythme, etc., etc. Et si le client veut par la suite décider d'entraîner avec nous, on aura une deuxième consultation qui, elle, fait partie du protocole mensuel complet où on va vraiment faire l'évaluation du chien. Nous, on veut la faire parce que pour l'entraîneur, c'est important de voir ce qui se passe quand papa, maman sort de la maison. C'est ce qui va nous donner nos paramètres de départ pour le protocole de décentralisation. Alors, la consultation-évaluation, qu'on appelle, va servir à regarder ce qui se passe en live, en direct avec le chien. On va guider le client au niveau de comment installer les caméras dans la maison, quel angle on veut voir, donner un peu d'éducation au niveau du langage canin. Dès le départ, on veut donner des outils à l'humain derrière ça. Et par la suite, une fois que ça, c'est fait, on va faire la première mission avec le client. Ce qu'on appelle la mission, c'est vraiment l'exercice journalier qu'on veut que le client fasse avec le chien. Mais la première, on va la faire ensemble parce qu'on veut vraiment que l'humain comprenne comment on écrit la mission, ce qu'on attend de lui pour l'exercice journalier, justement. Et après, le client commence. Alors, normalement, ça marche par protocole de mois, de forfait mensuel, si tu veux. Donc, au mois, on va dire, on va faire cinq missions dans la semaine. Il va y avoir une ou deux journées de congé. On va se revoir live pour réévaluer avec le client, voir où le chien est rendu. Et après le premier mois, c'est au client de décider. Il y a des clients qui veulent rester avec nous pendant plusieurs mois, un peu comme quelqu'un qui voudrait aller au gym et qui a besoin d'un entraîneur pour le faire. On en a d'autres qui sont très, très savies, qui sont très rapides, donc qui vont dire « Ah non, j'ai compris comment ça fonctionne, je vais le faire. » Et d'ailleurs, on devient comme un, juste un soutien, si tu veux, pour cet humain-là quand il y a des problématiques qui reviennent vers nous et fait des consultations. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui souvent se règle en un, deux, trois mois. Alors, notre but, c'est non seulement d'être là pour les premiers mois très, très serré, parce que c'est ce qui est le plus concret, comme je disais, au niveau de la fondation. Mais on a aussi le but d'entraîner notre client humain derrière ça, pour que lui puisse prendre les rênes le plus rapidement possible au niveau de l'entraînement. Parce qu'il est beaucoup mieux en termes de finances, surtout, que nous avoir avec lui. Je sais que par rapport au protocole, du coup, c'est quand même assez, comme tu dis, dans le premier mois, c'est strict, un peu contraignant quand même. Donc, il faut vraiment suivre le protocole. Je sais que ça dure 30 minutes. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, une séance qu'on va dire, le protocole en lui-même, comment ça se passe ? Oui, ce n'est pas que c'est plus contraignant au début, c'est que c'est là qu'on a le plus de paramètres. Premièrement, il faut commencer par désensibiliser tout ce qui est trigger pour le chien, donc tout ce qui déclenche cet état de panique. Souvent, le chien va avoir eu une historique d'habitude derrière tout ça. Et c'est très bien que quand maman attrape la sac à main, c'est parce qu'elle s'en va, etc. Au début, il y a beaucoup plus de paramètres à travailler. Et ce qui est très, très normal dans un protocole de désensibilisation, c'est qu'on va avoir des plateaux. Donc, des fois où est-ce que le chien est vraiment stagnant, on n'arrive plus à le faire avancer. Ou on peut avoir des régressions. C'est très, très normal, mais ça, ça arrive surtout au début du protocole. Alors, c'est pour ça que c'est là qu'on veut avoir l'entraîneur présent. Alors, comment ça se passe? C'est que moi, je vais écrire la mission, comme je disais, la journée, qui est un exercice de 20 à 30 minutes, où on va commencer. Les premières missions, c'est quand même, c'est nono, en fait. Moi, je dis aux clients, c'est la période où vous faites le clown. Parce que je vais demander aux clients de se déplacer dans l'appartement, d'aller toucher la poignée. Ce que je veux, c'est rendre ça hyper plate. Je ne sais pas si plate, ce n'est pas un terme en France. C'est vraiment boring pour le chien. Parce que les premières fois, ce qui se passe, c'est que le chien suit. À cause qu'on a tout l'historique d'habitude, d'être déclencheur et tout ça, le chien va suivre le client partout. Mais quand ça fait 20 fois qu'il te lève pour aller dans l'autre pièce, il ne se lève plus. Là, il est comme plus en train de te regarder comme si tu étais vraiment un clown ou un idiot. Et c'est drôle. Moi, ça me fascine parce qu'on le voit, ça, dans le chien. Et les clients le voient aussi. Ils se disent « Mon Dieu, ils me regardent comme si je suis en train de… » Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Alors ça, c'est vraiment les premières, premières étapes. Je vais aborder aussi un thème avec toi qui est un peu compliqué quand on aborde ça en Europe et en France en particulier. C'est que des fois, déjà, dès qu'on trouve le seuil de tolérance du chien à la sortie de son humain, l'autre problème, en tout cas en France, qui peut se poser, c'est quand on leur dit « Il faut suspendre les absences ». Et là, effectivement, on se heurte souvent aux gens qui nous disent « Moi, je travaille, comment je vais faire ? » ou « Je n'ai pas forcément les moyens financiers ». Est-ce que tu as quelques pistes, toi, par rapport à ça ? Et surtout, pourquoi il faut suspendre les absences ? Parce qu'on parle d'un trouble phobique. On ne peut pas remettre… Moi, je suis un entraîneur. Tous ceux qui me connaissent, je suis très, très transparente. Et je suis très transparente avec le client. Ce n'est pas vrai que je vais te faire travailler ou payer pour rien. Une des conditions d'un protocole de désensibilisation, c'est qu'on ne peut pas… Je ne peux pas te vendre la salade de dire que je vais le travailler, donc que ça va s'améliorer. Si, parce que tu travailles et que tu as des obligations et qu'on comprend tout ça, on va y revenir, si, à l'inverse, je le remets toujours en panique. Ce serait l'équivalent de… On entend souvent l'exemple des tapeurs des araignées, par exemple, où on travaille un protocole de désensibilisation. On a commencé avec une araignée à distance, un petit dessin rose, etc. Je suis confortable, on y va à mon rythme, on réduit les distances, on augmente la réalité de l'araignée. Ça fait deux, trois semaines qu'on travaille ensemble. On est hyper content des progrès qu'on a faits. Et si le lendemain, l'entraîneur ou celui qui travaille avec moi décide de me jeter une chose d'herbe d'arandu sur la gueule, oublie, tu peux bien revenir avec le truc de l'araignée rose. Moi, je ne veux plus rien savoir. Alors, c'est ce qui se passe. Parce que c'est un trouble phobique, on ne peut pas remettre le chien en état de panique. Si on fait ça, tu payes et tu travailles pour absolument rien. Et ça, je le dis aux clients. Alors, oui, c'est difficile au début. Mais c'est un contrat de dire, c'est un contrat avec ton chien. C'est de faire un contrat avec ton animal pour dire, je ne vais plus jamais te laisser seul plus que ce que tu peux tolérer. Et ça, les clients doivent le comprendre. Ça veut dire qu'au début, oui, au début, ça prend beaucoup plus de gestion au niveau de la garde. Il faut trouver des gardiens. Il faut regarder qui peut venir à la maison où le chien peut aller, etc. Mais dès que le chien a de la durée, s'il est capable de rester seul une petite 30 minutes, déjà, tu viens de gagner en 30 minutes. Une heure, ça sera une heure. Tu comprends? Ce n'est pas permanent, cette affaire. C'est une clé primordiale pour un protocole de désensibilisation. On n'en a pas le choix. Alors, c'est sûr que quand je me bute, ça arrive souvent, même en Amérique-là, d'avoir un client qui me dit, moi, je ne peux absolument pas, je vais lui expliquer l'importance de le faire. Donc, moi, je ne peux malheureusement pas travailler avec eux si ce n'est pas fait. Je vais les aider à trouver des solutions. On peut faire du brainstorming, parler de tout ça, regarder ce qu'on peut trouver comme gestion. J'ai des clients qui vont dire, OK, je vais te revenir et qu'ils me reviennent d'eux-mêmes un mois, deux mois après parce qu'ils ont réussi cette fois-ci à faire la gestion et donc à suspendre les absences. Et s'ils me disent, c'est absolument impossible parce qu'il y a d'autres solutions, bien, moi, je n'en ai pas. Je veux dire, il y a probablement d'autres entraîneurs qui travaillent avec d'autres genres de protocoles, mais en désensibilisation, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas parce que ça ne servira à rien. Ça va provoquer des immenses régressions. Donc, un chien qui serait à une heure, super confortable, puis qu'un client décide qu'il veut aller prendre un verre au restaurant, puis qu'il se ramasse dans le trafic, puis qu'il revient trois heures après. Si le chien a paniqué parce que ça a été beaucoup plus loin que ce qu'il pensait, bien, le lendemain, on retourne à cinq minutes. Alors, tu te tires dans le pied. Ça ne vaut à rien. Ça vaut te travailler hyper fort. Alors, je pense qu'il faut juste faire comprendre tout ça aux gardiens. En règle générale, honnêtement, ça se comprend bien. C'est très, très rare. Là, ça va faire quatre ans. Très, très, très rare que j'ai eu un client qui a brisé ce contrat-là avec le chien. Puis, en plus, le protocole va aller beaucoup plus rapidement. Et ça, ils aiment ça. Quand tu leur dis, c'est juste au début qu'il faut que tu le fasses. Après ça, ça va aller beaucoup mieux. On aura moins de régressions, etc., etc. Mais ils travaillent très, très fort l'humain derrière tout ça. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut mettre en place par rapport aux troubles d'isolement et l'anxiété de séparation. Celui du protocole de Chirag, c'est vraiment bien la manière qu'on en a discuté et tout. Et je suis sûre que je ne le fais pas parce que je ne suis pas performante dans ce protocole-là. Mais où j'ai un peu de misère, c'est un protocole qu'on voit souvent. Et encore une fois, je le répète, c'est très personnel à moi. À l'époque, on traitait l'anxiété de séparation en désensibilisation et contre-conditionnement. Et on faisait une discrimination environnementale quand le chien était laissé seul. Donc, par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple. On travaille le protocole en désensibilisation et contre-conditionnement. Donc, maman revient, on donne les cookies, etc. Mais quand le chien est laissé seul plus haut qu'un, on va le mettre en cage, par exemple. De mon expérience personnelle, pour l'avoir essayé pendant au moins deux ans avant de faire le cours de Malena, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à l'entraîner. Non seulement parce que le chien comprend toutes ces espèces de cues-là, de dire je m'en vais dans la cage et tout ça. Il est remis en état de panique. Donc, ça ne marche pas de l'autre côté non plus. Et on fait face à des régressions incroyables. Alors ça, moi, j'y crois plus ou moins. Et il y a une raison pour laquelle on ne paye pas, que moi j'appelle payer, donner la récompense au chien. C'est qu'en anxiété de séparation, je ne veux pas... Je ne vais pas laisser de cong et de dos à gruger. Pas au début du protocole. Ça, ça sera quelque chose qui reviendra quand le chien sera capable d'être laissé seul pendant plusieurs heures. On ne veut pas un chien qui s'emmerde. On veut cet enrichissement-là. Mais on ne s'en sert pas au début. Parce que si on s'en sert... Un, je ne veux pas entraîner le chien pour qu'il puisse s'occuper. Ce n'est pas ça que je veux. Parce que si le chien laisse le seul quatre heures de temps, c'est irréaliste de penser qu'il va s'occuper pendant quatre heures de temps. Et je ne veux pas... Donc, à cause de ça, on ne laissera pas de joie interactif, etc. au début. Souvent, ce qui se passe, c'est que le chien, soit il ne touchera pas du tout. Ou va être touché comme très, très excité au début. Et dès que c'est fini cette affaire-là, la panique commence à rentrer. Et on ne va jamais payer... On ne va pas ignorer quand on rentre dans la maison. On est des humains, on aime notre chien, on va leur dire bonjour, etc. Mais on ne veut pas nécessairement dire, je rentre à la maison, je te donne un bout de biscuit. Parce que ça crée des chiens qui attendent. Donc, on attend. On a un conditionnement classique qui se fait. Quand ma mère rentre dans la maison, j'ai ma gâterie. Et là, on a des chiens qui deviennent un petit peu plus en hyper-vigilance. Alors, dans ce cas-là, on ne l'utilisera pas. Du coup, c'est pareil. Je reviens un peu à ce qui se passe ici en France. C'est qu'il y a un autre thème aussi un peu tabou. C'est quand on parle de la médication. La médication, ici, les gens disent « Ouais, mais je n'ai pas envie d'assommer mon chien, de rendre mon chien dépendant de médicaments. » Tu peux nous expliquer pourquoi, là aussi, c'est important d'être accompagné par un vétérinaire et aussi par de la médication lors de ce protocole ? Oui, c'est ça. Par exemple, je pense qu'on a une différence en Amérique du Nord. Nous, on ne considère pas... De plus en plus, nos vétérinaires refusent de donner une médication si on n'a pas un entraîneur à côté. Donc, si on n'a pas un protocole. Ça, on le voit de plus en plus souvent. Et pour nous, ce n'est pas... Ça, je l'ai vu quand j'étais en France en 2019. Il y avait comme cette atmosphère de dire que quand on donne la médication, on veut assommer le chien. Donc, on veut tellement le droguer qu'il ne sentira plus rien. Bon, un, ça ne fonctionnera pas, là, en guillemets, là. Ça ne marchera pas, cette affaire-là, pour vraiment l'entraîner. Mais pour nous, c'est une béquille. En fait, ce que ça va faire, c'est que si j'ai un chien, souvent, ça vient avec toutes sortes de peurs à côté. Ça va arriver des fois qu'on a des chiens qui vont avoir peur du son, peur des écrans, qui sont toujours stressés en hypervigilance. Le protocole devient très difficile pour moi. Mon chien n'est jamais relax. Alors, la médication va tout simplement venir m'aider à mettre le chien sur une base neutre où je suis vraiment capable de conditionner rapidement. Si c'est de la médication qui a été utilisée uniquement pour aider le protocole, éventuellement, avec l'aide du vétérinaire, on pourra même regarder si on peut l'enlever, si on peut la sevrer. Il y a des chiens qui vont devoir la garder et il y a des chiens qui n'en auront plus besoin éventuellement. Alors, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un outil pour aider mon protocole et non pas une béquille. Si j'ai un client qui est vraiment fermé, qui ne veut vraiment pas donner de médication, souvent, je vais choisir ma bataille. On y restera. Et éventuellement, si on frappe beaucoup de régressions et beaucoup de plateaux parce que le chien est beaucoup trop stressé, le client s'en rend compte par lui-même. Et tout à coup, il deviendra ouvert à parler aux vétérinaires parce que c'est sûr que jamais je vais référer ou parler médication avec le client. Tout ce que je vais leur dire, c'est que c'est un outil qui peut nous aider et qu'on peut regarder avec le vétérinaire si lui pense que ça peut nous aider. Et à ce moment-là, je vais tout simplement souvent rentrer en contact avec le vétérinaire. Donc, envoyer une lettre et dire ce qu'on fait, quel protocole on fait, qu'est-ce que moi j'observe, donc pas d'interprétation que j'observe au niveau du comportement, puis mettre ça dans les mains pour lui dire j'aurais peut-être besoin de votre expertise pour aider. Et ça, je trouve ça bien parce que quand on a une équipe qui est le parent, l'entraîneur et le vétérinaire, c'est vraiment formidable pour aider l'animal. Un autre thème aussi, toujours par rapport à notre culture européenne et française, c'est quand on fait ce protocole, bien sûr, on fait beaucoup de choses à distance, donc par visioconférences, voilà, par des systèmes qui nous permettent de communiquer à distance. Là encore, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques en Europe et en France, surtout sur cette méthode de distanciel, pourquoi aussi là, c'est important de travailler de cette manière-là ? On ne peut pas. C'est très spécifique pour moi dans ce genre d'entraînement-là. J'ai des fois des clients qui insistent et je leur dis, même si vous étiez ma voisine de palier, je n'irais pas. Même si vous demeurez à côté de chez moi, je n'y vais pas. Le but pour moi, c'est d'entraîner l'animal à être confortable quand les gardiens s'en vont dans un contexte de vie normal. Comme je disais tantôt, même si j'ai un chien qui est super trop social, en règle générale, je pourrais avoir un chien qui aime moins les étrangers, qui est plus anxieux, etc. Si je me présente chez toi, je viens de me tirer dans le pied parce que je viens d'apporter un stimulus complètement étranger dans le contexte où je veux entraîner. Donc, ça ne me donnera rien. Rien du tout. Si ton chien est hyper social ou très, très pro social, il va être excité la mort. Je ne pourrais pas l'évaluer. Ce ne sera pas la même chose quand on va partir tous les deux ensemble. Et si j'ai un chien qui est stressé ou qui aime plus ou moins les étrangers, bien, en me présentant chez toi, je viens encore une fois de changer le comportement de l'animal au complet. Alors, dans le cas spécifique d'anxiété de séparation, vraiment pas. On ne veut pas se présenter chez les gens. On le fait en ligne parce qu'on peut faire exactement la même chose. On apprend à travailler avec les caméras. Moi, je suis capable de guider les clients et de dire... La première fois quand on fait l'évaluation, je leur fais marcher avec l'ordinateur. j'ai besoin de voir l'appartement, voir le contexte de vie, comment vous vivez, comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe quand vous passez la porte, etc., etc. Mais je peux le faire à distance sans imposer ma présence à l'animal. Dans d'autres comportements, peut-être que ça serait mieux de l'avoir en présentiel, mais pas pour le... n'importe qui qui est... En tout cas, en règle générale, qui travaille avec le protocole des CESAT, on ne se présente pas. On ne se présente pas chez toi. Ça va juste venir jeter la donne, autrement dit. Je ne suis pas capable de faire la même évaluation. Alors qu'en ligne, je suis capable de parler, je suis capable de regarder tout ça. Je peux évaluer le chien. Je peux dire, va-t'en pour le chien, c'est un contexte normal. Je ne suis pas présente dans la même. En termes de résultats sur ce protocole, est-ce qu'il existe des statistiques ou, on va dire, des recherches qui tenteraient à dire qu'effectivement, c'est un protocole qui fonctionne très bien par rapport aux chiens qui sont atteints de ce trouble-là? Écoute, si on regarde les statistiques, les dernières statistiques que je connaissais, à l'époque, maintenant, ça a changé. C'est quand même difficile de faire des recherches sur l'anxiété de séparation parce qu'il y a une problématique éthique maintenant derrière tout ça. Donc, on ne veut pas laisser l'animal dans les octaniques pour pouvoir faire des recherches là-dessus. Mais en règle générale, le protocole de désensibilisation, de ce que j'ai appris avec Malana, on parlait d'à peu près 73, de 75 % des chiens qui étaient rétablis au complet. Donc, on parle de 4 à 6 heures d'absence. Si c'est plus que ça, de toute façon, on devrait avoir une marcheuse, quelqu'un qui vient briser la journée en deux. On s'entend, notre but, ce n'est pas de laisser l'animal 8 heures toute seule. En règle générale, un bon 75 % de ceux qui règlent vraiment complètement. Dans mon cas, à moi, Amine, je veux dire, en règle, c'est très rare que je vais avoir un client où ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est vraiment parce qu'il y a plusieurs facteurs autour. Premièrement, si on a une question médicale, si il y a quelque chose qui se passe avec le chien, ça ne marche pas. On va le savoir rapidement. Si il y a un malaise, donc un vieux chien qui aurait de l'arthrite ou des choses comme ça, ça peut vraiment venir jouer. Dans le protocole, c'est la même chose que nous. Quand nous, on ne fait pas ou on a mal, on est beaucoup moins tolérant, moins patient et beaucoup plus anxieux. Quand on a quelque chose de médical, c'est sûr que ça ne l'aidera pas, mais ça, c'est pour n'importe quoi. Et si on a plusieurs anxiétés qui viennent jouer, donc un chien qui aurait peur des sons, à ce moment-là, ça devient difficile parce qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Si c'est un chien qui est complètement perturbé et qu'il y a un orage, malheureusement, l'orage arrive pendant une absence ou une mission, ça va venir nous faire régresser. Mais comme je disais, régression et plateau sont très, très, très normales. Moi, je le répète à toi à chaque fois qu'on se voit. Je leur en parle parce que je sais que ça va arriver. Même si j'ai un chien qui s'envoie en flèche, un chien qui s'en prenne super bien, mon Dieu, c'est merveilleux. Il fait comme une heure en un mois. Le chien, c'est un champion. Je vais leur dire encore plus. Parce que la journée où il va y avoir une régression, ce chien-là, premièrement, les régressions sont brutales. Quand tu as travaillé fort et que tu es rendu à quelques heures, j'ai déjà eu une cliente qui faisait six heures seule et qui, d'un coup, a régressé à deux minutes. Pour le client humain, les bras qui tombent, ça ne reprendra pas plusieurs mois pour la ramener à six heures. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite l'adresser. De la même manière que si on a un chien qui en a souffert et qui est rendu à plusieurs heures, mes clients savent que s'il déménage, par exemple, on va recommencer un petit peu par en arrière. Ce n'est pas parce qu'il fait six heures chez toi qu'il va refaire six heures à l'autre place. Alors, ça, il faut vraiment, vraiment éduquer le client. C'est sûr et certain. Alors, encore plus pour ceux, comme je te dis, qui s'en vont en fièche, je leur dis, oh mon Dieu, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il va faire la régression. Quand il fait la régression ou le plateau, je leur dis, hey, votre chien est normal, on est correct. Alors, il faut le préparer. C'est sûr, parce que même très préparé, ça nous arrache le cœur. Je ne veux pas. Il est vrai que dans ce protocole aussi, on met l'accent sur le fait qu'à un moment donné, on va laisser, on va éduquer, entre guillemets, l'humain à réaliser, à créer, à faire son protocole tout seul. Bien sûr, toujours accompagné par l'éducateur, mais l'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, une fois qu'il maîtrise le concept, c'est de le laisser un peu tout seul et d'organiser ses séances pour aider au mieux son chien. parce que c'est un protocole qui est très spécifique. Quand ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble, ils savent exactement comment créer les missions, quoi faire attention et moi, je ne disparais pas. Je suis très, très attachée à mes clients, c'est mes chiens. Ce qui veut dire que même si ça fait trois, quatre, cinq mois que tu as pris ça tout seul, c'est pas une question qu'un contact. On n'a pas besoin de faire une consultation officielle pour ça. Je veux vraiment que l'accompagnement soit fait parce que parce qu'ils travaillent super fort et qu'ils le méritent mais en règle générale, ils sont hyper longs par la suite à créer leur propre mission et savoir exactement quoi faire attention. Il y a un déménagement de séparation, des choses comme ça. Ils le savent, ils savent qu'ils doivent reculer. Ils ont tellement... C'est pour ça qu'on est là très, très serrés au début. Moi, les clients, dans les premiers mois, je suis avec eux six à jour par semaine. Quand je dis avec eux, ce n'est pas nécessairement en live comme ça, mais on a des documents qui sont échangés, on note à tous les jours dessus, on se parle sur les chats, on est très, très, très présents parce qu'on veut vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'ils puissent prendre les rênes le plus rapidement possible. Alors, on approche de la fin de cet entretien. Je voulais juste te poser une question. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, en Amérique du Nord, par rapport au Covid-19, par rapport aux différents confinements, déconfinements. Alors ici, au 30 juin, on va être, a priori, totalement déconfinés. Et j'ai peur, en tout cas, on craint beaucoup pour les chiens qui ont été en contact avec leurs humains pour cause de télétravail ou carrément, on ne travaillait pas. Donc, on était en contact H24 avec leurs humains. Qu'est-ce que tu peux leur donner, toi, comme conseil pour éviter, en tout cas, essayer d'appréhender au mieux cette période qui peut être compliquée pour nos chiens? Amérique. Le problème qu'on a avec ça, avec la fameuse pandémie et le confinement, c'est que, même si on a un chien qui n'en a jamais... Premièrement, on a différentes plages. On peut avoir le chiot qui a été adopté ou acquis pendant la pandémie. Donc, celui-là, c'est un peu plus le bordel. Bref, eux, il faut y faire attention. Mais ça va être la même chose de toute façon en termes de conseils. Mais je veux dire, on a eux... On pourrait avoir un chien qui a été super à l'aise, qui n'a jamais souffert de ce trouble-là, mais qui va être déclenché. C'est un déclencheur, ça. Quand on a un gros, gros changement de routine très soudain, ça peut toujours déclencher si on a une source anxieuse en quelque part dans le chien. Alors, mon premier vrai gros conseil, allez-y graduellement. Trouvez une manière de ne pas dire on est 24 heures sur 24 avec le chien puis je commence lundi matin 8 heures de travail. Essayez d'y aller doucement. Allez vous cacher dans la cour pour être capable de réembarquer si c'est un chien qui n'en a jamais souffert puis qui était correct avant, mais on veut le réintroduire graduellement. Je ne parle pas pendant plusieurs mois, je veux juste dire ne partez pas pendant 8 heures. Essayez de voir une demi-heure qu'est-ce que ça a l'air. Après ça, vous fait une heure. Après ça, vous fait deux heures. Si tout est beau, vous êtes correct pour la journée. Puis si c'est un chiot, il ne va falloir de toute façon faire les absences graduelles. Même si on n'était pas en milieu de pandémie, je ne dirais pas que c'est une erreur qu'on pète souvent, c'est qu'ils ont le chiot, ils sont tout contents, ils prennent deux semaines de congés pour être tout le temps avec le chien puis là, lundi matin, ils repartent pour un 8 heures de travail. Ça ne marchera pas plus. Alors, il faut y aller. C'est vraiment le conseil numéro un. Faites-les graduellement si vous pouvez le faire. Ça va éviter d'être déclenché puis ça va aider le chien à se réhabituer à la routine. Alors, pour conclure, cette fois, c'est la vraie conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à l'anxiété de séparation, au trouble d'isolement? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Moi, j'aimerais dans un avenir éventuel, on a une méchante bonne idée qu'on a une problématique de génétique derrière tout ça. Donc, on pense que ça partirait d'une base génétique avec un déclencheur par la suite. On pourrait avoir un chien s'il y a une base de génétique qui pourra ou pourra ne pas être déclenché. Alors, c'est sûr, il y a certains, pour moi, contrôlent des éleveurs et je ne veux pas dire éleveurs parce que des bons éleveurs, on en a. Mais ici, comme par exemple au Québec, on n'a rien, aucune règle. Tu peux faire reproduire ton chien dans ta cour si tu veux, puis vendre tes chiens par la suite. Alors, il n'y a aucun contrôle dans ça. Et ça, je trouve ça triste. Ça m'est arrivé à Montréal d'avoir, par exemple, de me ramasser avec une douzaine de clients qui proviennent de la même place. Et là, tu me dis, mais changez vos co-proposites en quelque part. On peut-tu changer ça? Ça, j'aimerais ça, avoir un contrôle meilleur sur ça. Puis, faire comprendre aux gens aussi que ce n'est pas, mais ça, c'est un gros, ça serait pour n'importe quoi, mais faire comprendre à certaines personnes que ce n'est pas un bien. Ce n'est pas parce que ça rentre dans la maison que c'est normal de rester seule pendant huit heures, etc., etc. Mais c'est plus difficile pour moi d'aller de ce côté-là parce qu'en anxiété de séparation, on dit toujours qu'on a les meilleurs clients au monde dans le domaine canin. Parce qu'on a vraiment des clients, des clients qui arrivent jusqu'à moi en règle générale puis qui prennent le protocole ont tenté plein de choses. Ils ont dépensé des fortunes, ont passé à travers tous les gens. Ils ont un dévouement de ces gens-là envers leur animal qui est merveilleux. Merci Claudine pour le temps que tu m'as consacré. On a jasé, c'était le fun. Après, si tu as d'autres choses à dire, on peut parler encore, il n'y a pas de souci. J'en ai rien pour la journée, mais non, on va pas parler. Écoute, j'espère qu'on pourra refaire peut-être un autre entretien plus tard. On pourra discuter toujours par rapport aux troubles d'isolement et à l'excès de séparation. On aura sûrement encore plein d'autres choses à se dire. En tout cas, je voudrais vraiment, vraiment te remercier. Génial. À une prochaine. Alors que le soleil se couche derrière moi, puisqu'il y a 6 heures de décalage avec le Québec, écoutez, moi, j'ai été très content de faire cette vidéo. Je vais vous la présenter aussi en plusieurs morceaux. Je vais la thématiser pour que ce soit aussi peut-être plus facile à regarder. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire avec le soleil qui se couche. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos chiens.